ZTO c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. L'épisode qui commence dans quelques secondes marque un temps fort pour ZTO et pour tous nos podcasts, parce qu'il est diffusé dans le temps de Noël et parce que nous avons souhaité cette année qu'il apporte un éclairage très puissant sur le rôle de Marie, celle qui va donner naissance à Jésus. C'est aussi le temps le plus fort de l'année pour ZTO et pour tous nos podcasts, pour la récolte des dons indispensables pour notre continuité l'année prochaine, puisque nous ne dépendons que des dons des auditeurs. Pour que nos podcasts continuent d'apporter de vrais pépites de joie, d'amour et de lumière, je renouvelle mon appel pour tous ceux qui veulent et qui peuvent soutenir notre effort. Je sais que vous avez mille sollicitations, à chaque fois pour des causes magnifiques, mais je crois à la lecture de tant de messages que nous recevons de nos auditeurs, à leur nombre sans cesse grandissant, que nos podcasts en sont une aussi. Pour faire un don, il y a d'abord un simple clic à faire sur le lien qui apparaît dans le texte de description de cet épisode, ou en cherchant la rubrique « Nous soutenir » sur le site zto.fr. Et pour faire un don, il y a surtout un beau geste de générosité à faire. Alors d'avance, merci à ceux qui répondront à cet appel, et surtout à tous, un joyeux, un paisible Noël, en souhaitant aussi du réconfort à ceux qui souffrent et à ceux qui sont seuls. Vous particulièrement, vous ne le savez peut-être pas toujours, mais Jésus est en vous, il a même une préférence pour vous, et c'est souvent en vous qu'on le rencontre le plus simplement. Alors à bientôt à tous, et à tout de suite pour ce nouvel épisode. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume de vous, et je suis particulièrement heureux de vous proposer un épisode pas comme les autres. Cet épisode, il est enregistré quelques jours avant Noël, et son premier jour de diffusion, c'est la veille de Noël, et je considère qu'il est un vrai cadeau de Noël pour ZTO. Pourquoi ? Parce que j'ai d'abord la joie de retrouver un invité régulier de ZTO. Denis Marquet, bonjour. Bonjour. Ensuite, parce que nous allons aujourd'hui, grâce à Denis Marquet, rencontrer celle qui est la grande héroïne de cette veille de Noël, Marie, celle qui va donner naissance à Jésus. Alors Denis Marquet, on n'avait pas beaucoup parlé de Marie sur ZTO jusqu'alors, c'est pas du tout de votre faute, c'est plutôt de la mienne. Et quand j'ai senti que le moment était venu, j'ai d'excellents amis qui vont certainement écouter, qui m'ont dit « mais si tu veux faire une émission sur Marie, c'est Denis Marquet, parce que vous avez un regard très riche sur elle. Alors justement, j'ai préparé cette émission, vous m'avez envoyé un texte et j'ai découvert une Marie que je ne connaissais pas. Et en même temps, elle est exactement celle que nous avons reçue de la tradition religieuse, de la tradition catholique, mais en plus grande, en plus puissante. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en plus divine. Alors, grâce à vous, Denis Marquet, on va en parler, mais pour commencer, vous-même, je crois que vous avez une mère qui est très attachée à Marie. Oui, oui, tout à fait. Elle faisait régulièrement des pèlerinages à San Damiano, qui est un lieu d'apparition mariale qui n'est pas encore, je ne sais pas, reconnue par l'Église. Mais en tout cas, elle était très fervente et elle y allait un week-end par mois et ça a duré pendant des années. Et ça m'avait frappé parce que sa ferveur me touchait, évidemment. Donc, j'ai de qui tenir pour l'ouverture à Marie. Oui. Alors, ce que vous proposez, Denis Marquet, c'est la voix de Marie, la voix V-O-I-E. Il y a une voix de Jésus, vous le dites, et il y a une voix de Marie. Elles ne sont pas contradictoires. Elles sont différentes. Elles sont même complètement convergentes et en réalité, elles sont une en leur point culminant, c'est-à-dire au moment où elles s'accomplissent toutes les deux, elles deviennent totalement une. C'est la voix du Christ en général, ou la voix christique, comme j'aime le dire. Mais effectivement, tant qu'elles ne sont pas encore en état d'unité dans leur point d'accomplissement, elles sont distinctes. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'elles sont séparées. Elles sont dans l'unité de A à Z, mais on peut les distinguer. Et Marie, alors, comblée de grâces, tout est dans la question justement, si j'ai bien compris, de la réception de cette grâce. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Marie incarne une réceptivité accomplie. Alors évidemment, la dimension de réceptivité est essentielle aussi dans la voix de Jésus. Mais la voix de Marie est pure réceptivité. Jésus dit des phrases qui définissent comment il vit et comment il nous appelle à vivre, comme « Moi, je ne peux rien faire de moi-même, mais le Père qui est en moi, c'est lui qui accomplit les œuvres ». Donc, il témoigne d'une réceptivité, mais d'une réceptivité qui est tournée vers l'œuvre, vers l'action, qui est tournée vers le monde, vers l'extériorité et qui est créatrice. Marie, c'est une réceptivité entièrement tournée vers l'intérieur et qui est plus procréatrice que créatrice dans le sens où elle laisse simplement, elle se laisse simplement féconder. Et dans l'invisibilité de la conception, de la procréation, eh bien, elle enfante. Donc, elle est entièrement tournée vers l'intérieur et c'est par le fait d'être entièrement tournée vers l'intérieur qu'ensuite, évidemment, elle est tournée vers le monde. Et si on est en train de parler d'elle, c'est que son rayonnement est très grand et encore intact aujourd'hui. C'est pas ringard de parler de Marie aujourd'hui ? Alors, ringard, c'est vraiment un mot qui ne me touche absolument pas. Ringard, ça fait référence à la mode. Ce qui est à la mode un jour se démode le lendemain. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui est ancré profondément dans le cœur de l'être humain, qui bien sûr demande d'être actualisé à chaque époque. Mais certainement, Marie, non seulement n'est pas ringarde aujourd'hui, mais elle répond à un besoin de plus en plus actuel. Tant mieux. C'est-à-dire que c'est le besoin de féminin, c'est le besoin de comprendre ce qu'il en est du véritable féminin. On a parlé de Marie comblée de grâce. Quand on a un peu compris quels étaient les enjeux de la vie, finalement, on se rend compte que c'est la question de recevoir la grâce de Dieu, la grâce divine. Et la grâce, vous le dites, Denis Marquel, ne correspond pas à nos attentes psychologiques, mais spirituelles, ce qui est beaucoup mieux. Oui, bien sûr. En réalité, la grâce, c'est le don de Dieu, tel qu'on peut se disposer à le recevoir. Jésus dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est une phrase qui s'adresse à nous tous, si nous connaissions le don de Dieu, nous saurions que le don de Dieu est infini. C'est-à-dire que Dieu donne rien moins que son être. Et donnant son être, eh bien, Dieu nous donne l'être, et c'est par cela que nous sommes. Donc, le simple fait de pouvoir dire « je suis », ça veut dire que nous recevons l'être de Dieu. Et en réalité, si nous recevions l'être de Dieu en totalité, c'est-à-dire l'infinité du don de Dieu, nous n'en serions pas là, si j'ose dire, dans cette condition humaine qui implique la souffrance, qui implique la mort, qui implique la finitude, qui implique la misère humaine. Ce n'est pas une attente psychologique, c'est une attente réelle, en fait. Et vous le dites, la voix de Marie, elle nous aide à méditer et lâcher nos attentes psychologiques pour nous ouvrir à nos besoins spirituels. Oui, Marie se retrouve au moment de l'annonciation, c'est-à-dire le moment, en quelque sorte, où elle entre en scène, dans une situation où toutes ses attentes du monde vont être réduites à néant. C'est-à-dire que ce qui lui arrive du point de vue du monde et du point de vue psychologique, du point de vue d'un égo, c'est une catastrophe. Elle est mariée à Joseph, mais selon le rituel juif, qui veut qu'une femme, très jeune en général, est d'abord mariée lors d'une cérémonie, mais ne doit pas cohabiter avec son mari pendant une période d'un an. Et ensuite, il y a une deuxième cérémonie, suite à laquelle les époux peuvent cohabiter et consommer leur mariage. Or, elle est dans cette période d'un an où elle n'est pas censée avoir de rapport avec Joseph. Et ce qui lui arrive, c'est que l'ange lui annonce que dès qu'il sera parti, parce que l'action de Dieu est toujours dans l'instant, donc quand l'ange annonce à Marie qu'elle va être enceinte, ça veut dire qu'elle l'est. Elle le devient à ce moment-là. Dès que l'ange l'a quitté, elle est enceinte. Elle le sait très bien. Et cette annonce, du point de vue de l'ego, c'est une catastrophe. Du point de vue des attentes humaines, c'est une catastrophe parce que Marie va se retrouver en rupture avec son monde. Tout le monde va lui dire, tu n'as pas respecté la loi de Dieu et tu es une femme adultère. Or, on sait ce qu'on faisait aux femmes adultères à cette époque. On les lapidait. On les lapidait. Donc, c'est une catastrophe d'un point de vue psychologique et d'un point de vue spirituel, c'est une joie. Et déjà, Marie nous montre que quand notre ego est malheureux, il y a de fortes chances que notre être soit très heureux. Et l'inverse est vrai aussi. Quel paradoxe ! Eh oui. C'est un paradoxe qu'il est nécessaire de comprendre. Et c'est pour cela que, souvent, dans les temps d'épreuves les plus durs, nous avons vécu nos transformations spirituelles les plus profondes. Notre ego a tendance à oublier notre être. Notre être est en unité avec Dieu. Qui nous sommes vraiment, c'est l'unité avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est la vérité de notre être. Et enfants de Dieu, ça veut dire en lien avec Dieu, comme Jésus pouvait l'être. Mais dans notre condition, nous avons oublié ça. Nous sommes coupés de cette dimension-là. Et nous avons fabriqué un ego par rapport au monde pour survivre au monde où règne le manque d'amour. Et de ce fait, eh bien, la logique de notre ego est devenue très différente et même opposée à la logique de notre être. Quand notre égo parvient à se soulager du manque d'amour, il a tendance à oublier Dieu. Et de ce fait, nous sommes coupés de notre être véritable. Et c'est pour ça que nous avons, dans ce cas, besoin que les choses aillent moins bien dans le monde pour nous ramener à notre intériorité et nous ramener à Dieu. Nous avons besoin de l'épreuve. Mais en même temps, ce qui est... Marie nous montre que ce que nous vivons comme une épreuve, ça peut être une grâce en réalité. Du point de vue du monde, ce que vit Marie est une terrible épreuve. Du point de vue de son être, c'est la plus belle des grâces. Et c'est pour ça que l'ange de l'Annonciation commence par une salutation qui est littéralement « Sois joyeuse ». Réjouis-toi, Marie. Et réjouis-toi, c'est ce qu'on... Dans la Bible, c'est ce qu'on lit très souvent pour indiquer Dieu est là. Dieu est en toi. Réjouis-toi, peuple d'Israël. Réjouis-toi, fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Car Dieu est en toi. Dieu est au milieu de toi. C'est-à-dire que la réjouissance, la joie, le sens de la joie, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et l'ange dit « Réjouis-toi, Marie ». Il ajoute « Parce que tu es comblé de grâces », c'est-à-dire Dieu est en toi. Et Dieu est en elle, en un sens radical, puisque non seulement il est dans son âme, au très fond de son cœur, mais il est aussi dans son corps. Il est en train de féconder son corps. En fait, c'est ça, si j'ai bien compris, Denis Marquet, la voix de Marie, c'est cette voix qui permet, là où le mental en quelque sorte rejette et ne peut pas comprendre ce qui se passe, et ça lui arrivera d'autres fois dans sa vie à Marie. Elle, c'est la connaissance du cœur, en fait, qui fonctionne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est très curieux dans ce texte de l'Annonciation, que j'invite tous les auditeurs à relire attentivement, c'est que Marie voit arriver un ange. Nous, on a une représentation de l'ange qui est forgée par une tradition. On se le représente avec des ailes. Bon, c'est symbolique, évidemment. C'est le symbole du fait que le déplacement de l'ange est vertical. L'ange se déplace dans la verticale et il fait le lien entre Dieu et l'être humain. Mais les anges n'ont pas d'ailes. Et dans l'Ancien Testament, qui est la référence de Marie, les anges sont représentés plutôt comme un homme qui vient visiter. Donc, si Marie voit apparaître un être, c'est sans doute, selon les critères de représentation de son époque, plutôt un homme qui est en train de débarquer chez elle sans en avoir le droit. Et la réaction normale d'une femme juive de son époque, c'est d'appeler au secours si un homme fait intrusion chez elle. Or, ce n'est pas ce que fait Marie. Marie accueille l'homme. C'est quelque chose qui ne se fait pas du tout, selon les lois du monde. Donc, ça prouve une chose, c'est que dans son cœur, Marie connaît. Elle sait qui vient la visiter. Elle sait que c'est une visitation divine qui vient. Elle connaît la provenance de l'ange. C'est-à-dire que d'emblée, Marie est dans la connaissance de son cœur. Ça ne veut pas dire que son intellect ne fonctionne pas. Parce qu'un peu plus tard, elle pose une question à l'ange. L'ange lui a annoncé qu'elle allait être enceinte d'un fils. Et elle s'étonne et elle pose des questions. Elle utilise son intelligence. Mais la question qu'elle pose est intéressante. Elle n'objecte rien. Elle ne dit pas, comme dirait n'importe quel mental humain, mais c'est impossible puisque je n'ai pas de relation sexuelle. Elle dit comment cela sera-t-il possible puisque je n'ai pas de relation sexuelle. Déjà, ça prouve qu'elle a compris que c'était maintenant que ça allait se passer. Elle va être enceinte dès que l'ange l'aura quittée. Et ensuite, elle n'objecte rien. Elle sait ce que l'ange lui dira en la quittant. À Dieu, tout est possible. Elle connaît cette vérité. Donc, elle demande comment cela sera-t-il. Ça veut dire qu'elle utilise son intelligence, mais son intelligence est au service de son cœur. Comment ça marche ? Comment fait-elle ? Parce que nous savons plus ou moins tous que nous connaissons dans le cœur des choses auxquelles nous ne faisons pas toujours confiance. ou il y a après un conflit mental. Pourquoi chez elle, ça marche si bien ? Parce que la connaissance du cœur est totalement libre de tout empêchement par le mental. Et effectivement, chez Marie, c'est à un degré totalement accompli. Et c'est quelque chose qu'on ne rencontre chez personne, à part bien sûr chez Jésus. Mais c'est un accomplissement tout à fait exceptionnel. La connaissance du cœur, comme vous dites, nous l'avons tous. Quand on parle de foi, qu'est-ce que c'est ? C'est la connaissance du cœur en réalité. Et c'est le fait de se confier à la connaissance du cœur plutôt qu'au savoir produit par notre mental. Voilà ce que c'est la foi. Et en réalité, nous sommes obligés de nous confier. Nous nous confions soit à ce que nous croyons savoir, à nos expériences, au passé, aux lois qui font que le passé se répète, soit à une connaissance beaucoup plus profonde qui est celle du cœur et qui est la connaissance de l'être, qui est la connaissance de Dieu, qui est la connaissance de qui nous sommes véritablement. Et les êtres qu'ont la foi sont simplement des gens qui sont capables de temps en temps de ne pas se confier qu'à leur mental, à leur savoir, etc. Mais aussi à la connaissance du cœur. Et la foi est d'autant plus grande qu'on se confie davantage à la connaissance du cœur. Mais la foi à laquelle nous appelle le Christ, c'est une foi totale, c'est-à-dire ne se confier qu'à la connaissance du cœur. Cette foi est celle de Marie. Elle ne se confie qu'à la connaissance de son cœur. Et quand elle emploie le langage et quand elle recourt à son intelligence, eh bien c'est au service de la connaissance du cœur. Cette Marie, en fait, elle est par un garde, elle est furieusement moderne parce que quand vous parlez de Nymarquet, quand vous dites qu'elle nous aide à méditer, à lâcher nos attentes psychologiques pour se libérer, en fait, pour faire cette unité en nous derrière laquelle on court tout le temps, tout ce que proposent à l'heure actuelle des tas de méthodes de méditation qu'on fait venir souvent d'autres continents qui sont très bien, mais on a tout avec Marie, en fait. C'est certain que méditer avec Marie, méditer sur Marie et prier Marie, si on le sent, eh bien c'est une aide extrêmement précieuse pour devenir ce qu'elle a été, c'est-à-dire un être capable de s'abandonner totalement à sa connaissance du cœur et au-delà de ça, un être capable d'ouvrir sa chair vivante totalement à l'action du souffle saint, de l'Esprit Saint, puisqu'elle s'est laissée féconder jusqu'à ses entrailles, jusqu'à donner naissance à Jésus. Pas de doute pour vous, la conception de Jésus est virginale dans le sens sexuel, il n'y a pas eu d'acte sexuel parce que certains remettent en question et disent non, mais quand même il y a dû y avoir un acte sexuel naturel entre Joseph et Marie. Du point de vue de l'intellect, il est évident qu'on va dire d'après ce qu'on sait qu'il y a eu un acte sexuel parce que d'après ce qu'on sait, c'est comme ça qu'on constate que les enfants sont fabriqués. Mais ce qu'on sait, qu'est-ce que c'est ? Savoir, c'est parler du passé et c'est parler de la répétition. Il n'y a de savoir que du passé et de ce qui se répète. Et le savoir le plus efficace, c'est le savoir scientifique qui élabore des lois, c'est-à-dire des principes de répétition. Les lois nous disent comment les choses se répètent. Et du même coup, effectivement, c'est intéressant de connaître les lois de fonctionnement du monde pour fabriquer le micro dans lequel je parle et la radio ou les réseaux qui nous permettent d'être entendus. Mais à titre d'exemple, bien sûr. Mais est-ce que pour autant, il est juste de fonder sa vie sur le passé et la répétition ? Est-ce que ça ne serait pas plus avisé, plus sage, même si c'est folie aux yeux des hommes, de fonder sa vie sur le nouveau ? Sur la possibilité que Dieu agisse directement dans le monde pour créer des causes sans, qui ne sont pas elles-mêmes effets d'autres causes antérieures, des commencements purs, c'est-à-dire le pur nouveau auquel en réalité notre cœur aspire. Or, notre cœur connaît la possibilité de cette action divine qui crée du nouveau. Donc, au fond, ce n'est pas une question intellectuelle de savoir est-ce que je crois intellectuellement à la conception virginale ou est-ce que je crois intellectuellement qu'il y a eu un acte sexuel, même si Marie était une femme extraordinaire, etc. Sur le plan de l'intellect, il est très clair qu'on va penser qu'il y a eu acte sexuel parce que l'intellect ne sait fonctionner que par rapport au passé et à la répétition. La question fondamentale, c'est est-ce que je fonde ma vie sur le passé et la répétition ou sur le nouveau, c'est-à-dire sur la grâce ? Personnellement, je fonde ma vie sur la grâce, donc sur le nouveau. Et de ce fait, dans mon cœur, il n'y a aucun doute. Et pour que les choses soient claires, Denis Marquet, pour beaucoup d'auditeurs, le fait qu'il n'y ait pas d'acte sexuel a aussi donné lieu, engendré autour du mystère de la virginité de Marie, à énormément d'interprétations de malcompréhension et notamment du sexe, de la vie sexuelle. Vous, vous n'excluyez pas que Marie ait pu avoir ensuite une vie sexuelle ? En réalité, ça ne m'intéresse pas. Très exactement, je ne l'exclus pas. Non, mais ça veut dire que le problème n'est pas là, en fait. Oui, c'est parce que le problème n'est pas là qu'en réalité, je ne m'intéresse pas véritablement à cette question. Le problème n'est pas là parce que ce n'est pas le problème de la sexualité. On n'est pas en train de parler de sexualité, là. On est en train de parler de la question de savoir si l'action de Dieu peut venir jusqu'au cœur de la chair humaine pour transformer et féconder notre corps jusque dans ses entrailles. Et en réalité, on est en train de parler du fondement de la voie du Christ, parce que la voie du Christ nous dit que le souffle saint, l'esprit saint peut descendre, féconder notre corps jusqu'au très fond de ses entrailles et transformer, métamorphoser notre corps. Et c'est l'idée de résurrection. Si nous sommes tous appelés à la résurrection, ça veut dire que l'esprit saint, le souffle de Dieu peut descendre jusqu'au très fond de la matière. Et ça ne peut se faire que dans un corps d'être humain. Donc, derrière la question de Marie, il y a cette question-là. Est-ce qu'on ouvre son horizon jusque-là et est-ce que c'est cet accomplissement sur lequel on fonde son existence ? Personnellement, c'est cet accomplissement sur lequel je fonde mon existence. Donc, on n'est pas en train de parler de sexualité. En réalité, la sexualité n'a aucune importance ici. Que Marie et Joseph aient eu des relations sexuelles ensuite, ça n'est pas du tout quelque chose d'important. C'est très possible et c'est très possible aussi que non, pour des raisons qui leur appartiennent, mais ça n'a pas d'importance. Et le fait de fonder sur un événement aussi exceptionnel, sur un miracle aussi exceptionnel, un déni et un refus de la sexualité, c'est un contresens considérable qui tient au fait, je crois, qu'on attache beaucoup trop d'importance à la sexualité. On attend trop de la sexualité d'une manière générale et parce qu'on attend trop de la sexualité, eh bien d'un autre côté, on a tendance à la rejeter. Mais des deux côtés, il y a un trop. La sexualité est une chose merveilleuse, mais une chose qui doit garder sa place. Et ce n'est pas à toute la place dans une existence d'êtres humains grâce au ciel. Tout ce qui s'est passé là ces derniers temps et toutes ces questions d'abus, est-ce que ce n'est pas justement le signe qu'on s'est lourdement trompé pendant longtemps à ce sujet-là ? Pas qu'à ce sujet-là, mais aussi à ce sujet-là. Bien sûr, il y a un retour du refoulé au sens freudien. C'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que ce qu'on réprime fait retour, mais ce qu'on réprime est dans l'ombre, c'est-à-dire que c'est de l'énergie tout ça. Et l'énergie sexuelle, elle est très forte, elle est très puissante. Et c'est pour ça aussi qu'elle peut être mise au service d'un accomplissement spirituel. Ça, beaucoup de traditions le savent. Donc, ces énergies très puissantes qui peuvent être mises au service de la verticalité et donc ne plus être investies dans l'horizontalité du rapport sexuelle, eh bien elles sont extrêmement puissantes. Et quand on les réprime, elles vont dans l'ombre. Donc, il y a de la puissance dans les ténèbres. Et cette puissance, elle aspire à la lumière. Mais quand elle revient, c'est sous forme de ténèbres. Donc, on voit ça, bien sûr, dans l'Église et on voit ça partout en réalité. C'est-à-dire que c'est une énergie, malheureusement, qu'on ne nous a pas appris à verticaliser suffisamment. Mais c'est pour ça aussi que je n'exclus pas que Marie n'ait pas eu de relation sexuelle avec Joseph. Peut-être qu'entre eux, il y avait un pacte de verticalisation de la sexualité, de l'énergie sexuelle. Et à ce moment-là, toute cette puissance est mise au service de l'accomplissement du Christ, de l'accomplissement du corps, de la réceptivité du corps au souffle divin. C'est une possibilité aussi. Mais en fait, on n'en sait rien. Et surtout, la manière dont on a attaché l'importance à cette question-là, en croyant qu'il était question de sexualité alors qu'il est question de spiritualité, eh bien c'est une erreur lourde de conséquences parce qu'elle a engendré beaucoup de refoulements, de refoulements inutiles, et dont on voit aujourd'hui le retour. Marie, la voix de Marie, Denis Marquet, Marie est celle qui médite toutes les choses dans son cœur. Vous le dites, elle nous aide à méditer, notamment parce qu'elle se retire à l'intérieur d'elle-même pour ouvrir un espace. Ça me paraît important. Oui. Marie, c'est le féminin accompli. Or, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est que le féminin. Et c'est bien dommage parce que, d'un certain point de vue, et ça, Annick de Sousenel l'exprime très très bien, toute l'humanité est féminine par rapport à Dieu. Le masculin divin, c'est cette dimension céleste, c'est cette dimension de souffle divin fécondant. Et le féminin divin, en un certain sens, eh bien, c'est notre corps et toute la création qui, comme le dit saint Paul, j'ai mis maintenant encore dans les douleurs d'un enfantement. C'est-à-dire que tout le monde créé aspire, de façon féminine, à être fécondé par Dieu. Annick de Sousenel disait au micro de CTO, je m'en réjouis de le rappeler, il y a un an et demi que l'humanité est l'épouse divine du Christ. Exactement. Mais simplement, encore faut-il que ses noces soient consommées, fêtées et consommées, et que l'humanité prenne conscience qu'elle a une qualité d'épouse, c'est-à-dire qu'elle est entièrement féminine. Or, ce féminin cherche son accomplissement, cherche sa prise de conscience. D'abord, nous avons besoin tous de prendre conscience que nous sommes féminins par rapport à Dieu, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, et nous avons besoin d'un modèle d'accomplissement de ce féminin. Marie nous donne ce modèle. Et vous parliez du retrait, c'est la première grande qualité du féminin. Le retrait pour laisser un espace. La femme qui enfante accepte de se retirer de son propre corps pour prêter son corps à la vie et prêter son corps à un enfant, c'est-à-dire à un être qui n'est pas elle-même. Elle ouvre un espace à l'intérieur de son corps, c'est-à-dire que le fait d'enfanter, c'est en quelque sorte affirmer « mon corps ne m'appartient pas ». C'est l'inverse du slogan « mon corps m'appartient, mon corps n'appartient qu'à moi », qui était celui des féministes en un temps où on avait effectivement besoin de se libérer d'une dimension patriarcale. Parce que dans le patriarcat, malheureusement, le corps des femmes appartient à l'homme. Dans l'accomplissement de Marie, le corps de la femme appartient à Dieu. Et ce retrait de Marie, c'est un retrait, c'est le retrait de ses attentes, de toutes ses projections. Quand l'ange arrive et lui annonce ce qui va lui arriver, eh bien toutes les projections de Marie sur son futur, tous ses projets, tout ça s'écroule, tout ça disparaît. Et elle l'accepte. Donc elle se retire complètement de sa propre vie. Elle accepte de ne plus en être l'origine. Et elle se retire aussi de son propre corps et elle prête son corps à Dieu. Voilà l'attitude féminine. Et cette attitude, d'un point de vue spirituel, quand elle est vécue dans la verticalité, est une attitude merveilleuse. C'est une attitude qui permet un accomplissement rapide. La voix de Marie est un raccourci sur la voix du Christ. Parce que si je me retire totalement de moi-même pour laisser toute la place à Dieu, alors je suis accompli. Alors, Marie nous apprend à lâcher le mental, à lâcher ce qui se passe beaucoup sur le plan psychologique, à nous ouvrir à une autre dimension. Vous dites, en fait, Denis Marquet, que ce n'est pas par la pensée que nous pouvons dire oui. Et ça, Marie nous l'apprend. Oui, bien sûr. Notre mental fait des différences. Notre mental crée des séparations. Et c'est parce que la logique de notre mental, c'est la logique de notre système de défense. Notre mental, c'est la captation de notre intelligence au profit de la survie. Et la survie réclame, exige que l'on dise non à certaines sensations. Il y a des ressentis invivables pour un tout petit, pour un enfant, des ressentis qui sont toujours des formes que prend le manque d'amour dans notre monde. Et pour survivre au manque d'amour, eh bien, il faut nier ces ressentis, il faut les empêcher d'être vécus, tout simplement. Et c'est à ça que sert notre système de défense. Et notre mental, c'est l'organe principal de notre système de défense. Et de ce fait, notre mental dit non, puisqu'il est bâti sur un refus. Donc notre intellect, dans la mesure où il est colonisé par cette fonction mentale, ne sait plus dire oui. Mais il y a un lieu qui dit oui, il est plus profond, c'est le lieu du cœur. Notre cœur est capable de dire oui, de dire oui à la présence divine, de dire oui donc au retrait nécessaire pour laisser la présence divine être. Un petit peu comme dans le temple de Jérusalem, que connaissait bien Marie. Il y a le temple, l'esplanade sur laquelle on pratique les sacrifices, puis il y a le saint dans lequel pénètrent les prêtres. Et puis il y a le saint des saints dans lequel seul le grand prêtre pénètre le jour de Kippour. Pourquoi ? Parce que le saint des saints abrite la présence divine. Et c'est un lieu vide. Pompée, quand il a envahi la Judée, a profané du point de vue des Juifs le temple de Jérusalem, il voulait aller voir quel Dieu les Juifs adoraient. Et dans les temples grecs et romains, au cœur du temple, il y a effectivement l'équivalent du saint des saints, mais il y a une statue du Dieu. Là, il n'y avait pas de statue. Le temple était vide. C'est un symbole merveilleux. La présence de Dieu ne peut être abritée que par un lieu vide à l'intérieur de nous, un lieu d'où nous nous sommes retirés. Si nous occupons tout le terrain, la présence de Dieu ne peut pas être en nous. Et nous ne pouvons pas vivre cette joie dont on parlait, qui est le simple fait de la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Ce qui est également capital, c'est que Marie, justement, nous ouvre à cette connaissance du cœur, également, si j'ai bien compris ce que vous écriviez, Denis Marquet, en acceptant tout ce qu'elle ressent et en vivant tout ce qu'elle ressent. Il y a une sorte d'importance ici de la sensation de tout ce qui est de l'ordre du sensible. C'est le deuxième aspect du féminin. C'est le oui, l'acceptation. Le oui de Marie, d'abord à l'ange, c'est-à-dire à Dieu. Ce oui qui se formule de manière extraordinaire par la phrase « Je suis l'esclave de Dieu, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est un oui absolu, sans condition. Et c'est un oui qui emploie cette notion d'esclave. On traduit souvent par serviteur, mais le mot grec « doulet » signifie vraiment esclave. Je suis l'esclave du Seigneur. L'esclave, c'est celui qui n'a pas de volonté autre que celle de son maître. Et c'est celui qui travaille pour son maître sans demander de contrepartie. Évidemment, sur le plan horizontal du monde, l'esclavage, c'est un crime, puisqu'on impose à quelqu'un d'être privé de volonté propre et de travailler sans contrepartie. Mais ce n'est pas de cet esclavage-là qu'il s'agit ici ? En fait, c'est un esclavage librement consenti et d'un esclavage vertical. C'est-à-dire que c'est librement que Marie dit, et c'est sa formule du oui, qu'elle est l'esclave de Dieu. Librement, elle abandonne toute volonté personnelle pour laisser faire la volonté de Dieu. Et elle sert Dieu pour la simple joie de le servir sans lui demander de contrepartie. Tout ça parce que, bien sûr, elle a la présence de Dieu à l'intérieur d'elle. Elle est dans la joie de la présence de Dieu. Que demander plus que Dieu ? Dieu est infini. Le don de Dieu est infini. Marie connaît cela dans son cœur. Donc, elle ne demande à Dieu que Dieu. Et là encore, nous pouvons prendre exemple sur elle. Parce que toutes nos prières, ce n'est rien d'autre que demander Dieu à Dieu, mais sous telle ou telle forme qui correspond à nos besoins du moment. Nous ne désirons que Dieu. Et Marie le sait. Donc, son oui à Dieu est inconditionnel. Le oui inconditionnel, c'est le féminin. Le non est beaucoup plus dans l'ordre du masculin, parce que le non distingue. C'est nécessaire de savoir dire non. D'ailleurs, Jésus nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Dans l'ordre du monde, dans l'ordre des relations avec les autres, c'est très important que nous puissions dire non aussi bien que oui et que nous soyons entiers dans le oui comme dans le non. Mais tout peut être fondé sur un oui plus profond. Tout peut être fondé sur un féminin plus profond, c'est-à-dire une ouverture inconditionnelle à Dieu, un oui total à Dieu qui, de ce fait, nous inspirera la réponse juste à chaque situation. Oui quand c'est oui et non quand c'est non. Alors, Marie-Denis Marquet, elle est assez peu citée finalement, c'est vrai, dans la Bible. Et ça dépend d'ailleurs des évangiles, des textes. Et vous dites qu'il y a un paradoxe parce qu'elle devient de plus en plus populaire à travers les siècles, beaucoup plus présente qu'elle n'est, en fait, dans les textes du Nouveau Testament. Et ce qui m'a d'ailleurs surpris, ce que j'ai appris en vous lisant, c'est que moi, je pensais que c'était plus des décisions de l'Église d'imposer en quelque sorte un certain culte marial. Et vous, vous dites plutôt le contraire, c'est plutôt la piété populaire à laquelle l'Église a finalement été obligée de s'adapter. Oui, je dirais la piété populaire inspirée. Bon, il y a le phénomène des apparitions mariales, bien sûr, qui est assez récent dans l'ampleur qu'il a prise. Mais il y a aussi des mouvements populaires dirigés par des personnes certainement inspirées qui ont poussé l'Église très tôt à s'intéresser au mystère de Marie. Il a d'abord été question de savoir si Marie était mère de Dieu. Mais ça, c'est une question théologique concernant l'être de Jésus. Est-ce que Jésus était homme et Dieu de manière une ? Ou est-ce que le divin et l'humain étaient séparés en lui ? Si Marie n'est pas mère de Dieu, mais seulement mère de l'homme Jésus, ça veut dire que l'homme Jésus est séparé du Dieu Jésus. Or, l'Église s'est sentie inspirée à affirmer que le divin et l'humain sont un en Jésus. Ça, c'est essentiel parce que nous qui suivons la voie du Christ, la question, c'est est-ce que nous croyons que l'accomplissement que nous recherchons, c'est une unité parfaite de l'être humain et de Dieu ? Je trouve ça très compliqué, pardon, mais effectivement, Théotokos, la mère de Dieu. Comment penser qu'une femme humaine puisse être la mère de Dieu ? La question, ce n'est pas une question sur Marie, c'est une question sur Jésus. Est-ce que Jésus était homme et Dieu à la fois ? S'il était homme et Dieu à la fois, pleinement homme et pleinement Dieu, alors Marie étant mère de Jésus est mère aussi bien de l'homme que de Dieu. C'est ça la question. Et ça ne veut pas dire qu'avant la naissance de Jésus ou la conception de Jésus en Marie, Dieu n'existait pas. Mais c'est le Dieu fait homme dont Marie est mère. Et si elle est mère de l'homme, et si l'homme et Dieu sont un en Jésus, alors elle est mère de Dieu également. Il faudrait presque avoir un autre nom, alors pour ce Dieu incarné, peut-être, non ? Je ne sais pas. Quel nom ? Non, Marie, mère de Dieu, moi je vous avoue personnellement, j'ai du mal, et je ne suis peut-être pas le seul, dans cette prière du « Je vous salue Marie » de dire « Sainte Marie, mère de Dieu, j'ai du mal, j'ai du mal ». Mais peut-être que c'est le mental et pas la connaissance du cœur qui s'exprime plus. Le mental ne peut pas concevoir l'unité de l'homme et de Dieu. Parce que dans toutes les traditions, c'est vrai, en général, on nous dit les dieux sont immortels et ils vivent au ciel, enfin ils sont dans l'invisible, et les hommes sont mortels et ils vivent dans la dimension manifestée. Et il y a une distinction, une séparation entre eux. Dans la voie du Christ, on nous dit que Dieu et l'homme peuvent s'unir totalement. Et si Dieu et l'homme s'unissent totalement en un être, en l'occurrence Jésus, eh bien ça veut dire que la mère de Jésus est à la fois mère de l'homme et mère de Dieu. Mais notre mental résiste, bien sûr. Notre mental ne peut pas accepter ça parce que notre mental ne peut pas le comprendre. En réalité, comprendre, ça veut dire être plus grand que. Ça veut dire embrasser, contenir, comprendre. Là, on parle de choses qui nous dépassent. Le cœur est capable de connaître les choses qui nous dépassent. Et le cœur accepte d'être dépassé. Le cœur est en relation joyeuse avec la transcendance, avec ce qui nous dépasse. Mais notre tête veut comprendre, veut contenir, elle veut concevoir. Les dogmes du premier millénaire du christianisme ont tous été créés contre des gens qui voulaient trop comprendre intellectuellement et qui, de ce fait, niaient-elle au mystère. Or, Jésus et Marie représentent un mystère immense. Mais ce mystère, on ne peut pas le comprendre parce que c'est un mystère, mais on peut ressentir qu'il nous appelle. Et si on ressent l'appel de ce mystère, alors on se met en chemin et on suit cette voie. Alors comme on parle de dogme, un autre dogme central autour de Marie, c'est le dogme de l'Immaculée Conception, qui est récent en fait, qui date du 19e siècle, mais qui est difficile à comprendre. Surtout que souvent, on en fait à nouveau aussi une question de sexe. On dit non, mais elle a été peut-être conçue. Moi, je l'ai entendu de cette conception, qu'elle est conçue elle aussi sans sexe ou qu'elle est hors sexe. Il y a aussi ces questions-là sur Marie. Mais ce n'est pas du tout ça, en fait. Ce n'est pas du tout ça. Alors déjà, on confond parfois l'Immaculée Conception avec la conception virginale de Jésus. C'est deux choses totalement différentes. Et effectivement, certains chrétiens, dès le début du christianisme, ont pensé que c'était par la sexualité que se transmettait le péché, le péché originel. La question de la transmission du péché originel est très, très intéressante. Mais dire que c'est par l'acte sexuel qui se transmet, c'est une autre façon de nier la sexualité avec les conséquences qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas du tout fécond et ça ne nous donne pas une juste notion de ce que c'est que la transmission du péché. La transmission du péché originel, c'est ce qu'il faut comprendre pour comprendre l'Immaculée Conception, c'est-à-dire l'affirmation que Marie a été exemptée de cette transmission. Elle ne l'a pas reçue. Donc, l'idée, c'est que pour donner naissance à un être comme Jésus, il fallait une mère qui n'a pas reçu la transmission du péché. Mais qu'est-ce que c'est que la transmission du péché ? Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au quatrième chapitre de la Genèse, il y a une notion de cette transmission qui nous est donnée et qui est assez intéressante. Ce n'est pas un hasard si à partir de la chute du péché originel. Eh bien, tout est histoire de généalogie dans la Bible. Parce que la transmission du péché originel se fait bien par la généalogie. Ça ne veut pas dire qu'elle se fait par l'engendrement sexuel, mais elle se fait par la généalogie. Et Ève, après le meurtre d'Abel Parquin, se retrouve enceinte d'un autre fils qui s'appelle... à qui elle va donner le nom de Seth. Et elle dit expressément pourquoi elle l'appelle Seth. Parce que Seth, S-E-T-H, signifie posé. Et que Dieu a posé Seth à la place d'Abel que Cain avait tué. Voilà ce que dit le texte. C'est-à-dire que d'emblée, Ève, en tant que mère, se révèle incapable d'accueillir inconditionnellement un être unique qui vient au monde. Elle l'accueille à l'intérieur de ses attentes et elle charge du poids de combler le manque qu'a creusé en elle la mort d'Abel. C'est-à-dire que Seth est condamné à ne recevoir qu'un amour conditionnel, soit l'être qui va combler mon manque et à ce moment-là je te donnerai mon amour. Donc Seth, bien évidemment, va devoir se construire dans le manque d'amour. Or, il est dit, à juste titre dans le christianisme, que Marie est la nouvelle Ève. Et à cet égard, Marie enfante Jésus précisément en l'exemptant du manque d'amour, c'est-à-dire en l'accueillant dans un amour absolu, dans un amour inconditionnel. Et il fallait certainement ça pour donner la personne et l'être de Jésus. Et c'est à cet égard qu'on peut dire que comme Jésus n'a rien reçu du manque d'amour, il lui fallait à minima une mère qui elle-même soit exemptée de cette transmission du manque d'amour. Je dis à minima parce qu'on oublie parfois le rôle de Joseph. Et Joseph lui-même est clairement sur la voie de Marie. C'est-à-dire que dans l'Évangile, sa réaction nous est présentée. Quand il apprend que Marie est enceinte alors qu'il ne l'a pas touchée, naturellement c'est un homme. Il pense que Marie a accouché avec un autre homme et il ne peut penser que cela. Et dans la nuit, il a un rêve, un songe. Il est visité par un songe. Le songe, c'est une catégorie de rêve qui nous connecte avec la spiritualité, avec Dieu. Et ce songe lui dit de prendre chez lui Marie et que Marie a enfantée par le Saint-Esprit. Et c'est l'équivalent pour Joseph de l'annonciation pour Marie. C'est-à-dire que son mental ne peut que se rebeller par rapport à ça. Et la meilleure manière pour le mental de se rebeller, c'est de dire bon c'était qu'un rêve et de passer à autre chose. C'est un homme bon et généreux qu'au lieu de dénoncer Marie, il voulait simplement la répudier en secret pour lui éviter la lapidation. Mais à partir de ce rêve, il décide de la prendre chez lui. C'est-à-dire que lui-même se retire complètement. Il est dans un retrait total pour laisser place à l'événement, à l'événement Marie enceinte du Saint-Esprit. Et lui-même est associé du même coup au, entre guillemets, péché de Marie du point de vue de la société dans laquelle il vive. Parce que s'il prend Marie chez lui avant les un an, eh bien il contrevient à la loi de Dieu. C'est-à-dire que lui-même prend d'énormes risques. Du point de vue de son égo, c'est une catastrophe. Du point de vue de son être, c'est simplement l'obéissance à Dieu. Donc il est dans la même réceptivité que Marie et il est dans le même retrait que Marie et dans le même oui. Donc Joseph est quelqu'un qui suit la voie de Marie et il n'y a peut-être pas d'Immaculée conception de Joseph, mais en tout cas lui-même est pleinement sur cette voie et l'incarne. Un tout petit pas de côté, Denis Marquet, si vous voulez bien, parce qu'on parle de dogme et on va peut-être en reparler encore après. Une fois qu'un dogme est prononcé, il est donc infaillible. Est-ce qu'on peut dire qu'un dogme ne peut pas être un jour faillible ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se rend compte qu'une vérité n'en est plus une ou que quelque chose a changé ? De mon point de vue, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour l'instant, les dogmes se sont empilés les uns sur les autres sans se nier les uns les autres. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est dans le dogme, ce n'est pas le côté dogmatique justement, c'est-à-dire que ce n'est pas l'imposition de croire. Les dogmes viennent d'une époque où l'Église avait les moyens d'imposer au peuple un certain nombre de croyances et si on déviait, on pouvait être sanctionné. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ce qui est important, c'est d'écouter ce que nous disent les dogmes. Et puis, sentir, si possible avec le cœur plus qu'avec la tête, dans quelle mesure il nous parle. Alors moi, ce qui me frappe dans les dogmes de l'Église, des Églises chrétiennes, et je mets orthodoxie et catholicisme sur le même plan, au moins dans le premier millénaire, c'est qu'ils sont tous attachés à préserver la dimension du mystère. On nous dit que Jésus est Dieu et homme. Il y a des gens qui viennent avec leur intellect rationnel et qui disent non, il faut choisir. Soit il est homme, soit il est Dieu. Donc, certains disent qu'il est homme et qu'il est inspiré par Dieu. D'autres disent qu'il est Dieu et qu'il n'est homme qu'en apparence, les docétistes par exemple. Bon, voilà un exemple d'hérésie. Mais pourquoi ces idées ont-elles été posées comme hérésie ? Tout simplement parce qu'elles mettent du mental là où il faut une ouverture totale au mystère. On ne comprend pas ce que ça veut dire qu'un être soit Dieu et homme. Et c'est pour ça que des gens qui veulent comprendre disent non, il faut choisir entre l'un ou l'autre. Mais en réalité, l'Église impose en quelque sorte de rester sur quelque chose qui dépasse la compréhension, sur un mystère qui nous appelle et qui est plus grand que nous. Donc, à cet égard, le contenu des dogmes me satisfait jusqu'à une certaine période. Personnellement, le dogme de l'infaillibilité pontificale en matière de dogme, je trouve que c'est un petit peu le serpent qui se met en la queue et je ne comprends pas trop. Et en plus, il ne m'intéresse pas énormément. Mais peu importe, tout ça n'a pas d'importance. Nous vivons une époque, je crois, où que ce soit à l'intérieur de l'Église ou en marge ou à l'extérieur des Églises, ça n'a pas d'importance. Nous sommes appelés à vivre pleinement la voie du Christ. Et vivre la voie du Christ, ça suppose de la comprendre d'une manière renouvelée et adaptée aux besoins spirituels de notre époque. Or, pour moi, ce qu'ont transmis les Églises catholiques, orthodoxes, et même le protestantisme à son apport dans la relation directe avec Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui est précieux. Le protestantisme, justement, qui est né aussi d'une sorte de réaction contre ceux qui sont devenus protestants, disait être une idolâtrie même placée envers Marie. Parce que, justement, on l'a dit tout à l'heure, le catholicisme, notamment, a porté de plus en plus Marie à travers les siècles. Les saints et Marie et les protestants n'aiment pas cette idolâtrie. Oui, bien sûr. En réalité, le protestantisme, c'est l'idée que la relation de l'homme à Dieu peut se faire sans intermédiaire. Donc, on abolit le clergé comme intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et ça, en soi, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, nous sentons bien que nous avons besoin d'une relation directe à Dieu et que les Églises peuvent nous y aider. mais qu'il n'est pas question que les prêtres et le clergé s'interposent entre l'homme et Dieu en nous disant que la seule relation possible à Dieu, ça passe par nous. Donc, le protestantisme a évacué ça d'une manière assez brutale. Et du coup, il a dit que la relation de l'homme à Dieu, elle va passer par l'Écriture. Par la foi et l'Écriture. Seule la fide, seule la scriptura. Seule la foi, seule l'Écriture. Et du même coup, si on regarde l'Écriture, effectivement, la place de Marie dans les Évangiles est relativement limitée, comme on l'a dit. Et la place que l'Église catholique donne à Marie est de plus en plus grande au fil de l'Histoire, effectivement. Donc, il y a une disproportion qui s'installe entre les deux. Mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est une inspiration divine ou pas. Moi, personnellement, je suis touché par Marie. Et je ne serais pas étonné que ce soit une inspiration divine. Je suis ouvert à cette idée-là. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, pour l'événement de la Guadalupe au Mexique, au XVIe siècle, un Indien vient voir un évêque et lui dit qu'il a vu la Vierge. Un Indien fraîchement converti au catholicisme. Et il dit à l'évêque que la Vierge lui a dit de construire un sanctuaire, précisément sur une colline où les Indiens adoraient la déesse mère. Donc, l'évêque ne veut pas. Il commence par refuser parce qu'il pense que c'est un truc des Indiens pour continuer à adorer subrepticement leur déesse mère. Mais à ce moment-là, sur la tunique de l'Indien apparaît une image acériopoiette, c'est-à-dire non faite de main d'homme, qu'on voit, qui est exposée toujours à la basilique de la Guadalupe, près de Mexico actuellement, qui est une image totalement mystérieuse d'un point de vue scientifique. Aucun scientifique n'a réussi à en percer le mystère. Et qui sidère totalement l'évêque et qui le fait accepter. C'est-à-dire que là, on a souvent dit que l'Église avait tendance à récupérer les anciens sanctuaires païens en mettant des églises et qu'on adorait souvent Notre-Dame sur des lieux où on adorait la déesse. Je voulais vous poser la question, mais très bien, oui, justement. C'est vrai, c'est vrai ça. Mais l'interprétation, c'est souvent de dire que l'Église a récupéré ces lieux saints. Mais là, dans l'exemple de la Guadeloupé, on voit que c'est ce qui se présente comme une inspiration divine, en tout cas une inspiration mariale, qui fait que ce sanctuaire est construit. Tout se passe comme si Marie voulait être adorée là où on adorait la déesse. C'est une continuité et un accomplissement peut-être. – Justement, Jésus nous dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Et c'est très intéressant parce que moi, j'aime entendre cette phrase, non pas seulement par rapport à la loi juive, mais aussi par rapport à toutes les traditions spirituelles. Jésus ne rejette aucune tradition spirituelle. La voie du Christ me permet d'affirmer le contenu de vérité propre à chaque tradition spirituelle. Une petite parenthèse, pour moi, les spiritualités, les religions, si on veut, sont vraies dans ce qu'elles affirment et fausses dans ce qu'elles nient. Je m'inspire d'une phrase de Leibniz en disant ça, mais ça me paraît être extrêmement fécond. C'est-à-dire que toutes les traditions spirituelles ont leur affirmation particulière, leur affirmation propre. Mais elles considèrent que depuis leur affirmation, elles peuvent se permettre de nier les affirmations des autres traditions. Et c'est ce qui engendre bien sûr tous les conflits religieux, mais c'est ce qui fait aussi dévier les voies spirituelles en dehors de leur terrain propre. Or, la voie du Christ me permet d'affirmer la vérité de toutes les voies spirituelles. C'est magnifique. Et Marie, justement, représente l'accomplissement de tout ce qu'on a adoré dans la déesse mère. Qu'est-ce qu'on adore dans la déesse mère ? La fécondité de la nature, la fertilité de la nature, cette nature, comme disent les philosophes, naturante, c'est-à-dire ces processus, ces forces, ces énergies internes à la nature qui produisent les formes, qui produisent d'abord le minéral, le minéral cristallisé qui commence à prendre des formes, et puis ce passage à la vie qu'aucun scientifique ne peut comprendre, le passage du non-vivant au vivant, et puis la vie végétale, puis la vie animale, et puis cet animal particulier qui est capable de se redresser, et enfin de prendre conscience de son désir de Dieu, comme si toute la création avait besoin de fabriquer un être humain, un animal verticalisé, pour prendre conscience de son désir de Dieu. Comme le dit saint Paul, je le citais tout à l'heure, la création tout entière, j'ai mis dans les douleurs d'un enfantement, et la voie du Christ, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, est pleine de textes prophétiques qui nous montrent que toute la création va être transformée par la transformation de l'être humain. Tout se passe comme si l'être humain était le créé qui prend conscience qu'il n'est qu'aspiration au Créateur. Or, Marie, c'est justement un corps, un corps de femme, donc le monde créé sous une certaine forme, qui prend conscience d'une aspiration absolue au Créateur et qui s'ouvre de manière totale au souffle saint, c'est-à-dire à l'esprit saint du Créateur, et qui se laisse féconder jusqu'à ses entrailles. Donc, il est clair que ce qu'on adorait sous la forme de la déesse mère, c'est-à-dire cette puissance de création de forme qui est en réalité profondément une aspiration au Dieu Créateur, au Dieu Père, au masculin divin, est accomplie en Marie. Vous parliez il y a quelques instants de prophéties, Denis Marquet, on a parlé aussi de Guadalupe, de San Damiano. Marie, il y a des apparitions de plus en plus fréquentes depuis pas très longtemps en fait dans l'histoire du christianisme, il y en avait sans doute moins ou on en parlait peut-être moins, mais là, il y en a de plus en plus depuis Guadalupe, et ensuite, on peut citer la Salette au 18e, il y a Lourdes au 19e et au 20e, Fatima, et même Medjugorje maintenant, aujourd'hui. Comment vous le comprenez ? Encore faut-il y croire déjà, c'est déjà une question. Et ensuite, comment, si on y croit, comment comprendre ces apparitions de plus en plus fréquentes et les circonstances dans lesquelles elles se produisent ? Comme à Guadalupe, c'est souvent auprès d'enfants ou de personnes très simples. On peut mettre entre parenthèses la croyance parce que la croyance s'appuie sur des raisons de croire. Il y a des raisons de croire d'un côté, des raisons de ne pas croire de l'autre. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on peut constater, comme vous le faites, le phénomène et essayer d'entendre son sens et de l'entendre plutôt avec le cœur qu'avec l'intellect. Actuellement, effectivement, tout se passe comme si Marie travaillait l'humanité. Et ce travail-là a un sens. Si Marie est le féminin accompli, l'accomplissement du féminin dans une femme, je ne dis pas la femme accomplie, parce qu'on peut tout de suite me dire « oui, mais c'est une femme alors qu'elle est présentée sans sexualité », etc. Non, c'est le féminin accompli en un être humain, très exactement. Le féminin accompli dans un être humain. Il peut s'accomplir de plein d'autres manières, mais en Marie, il est présenté comme accompli. Et l'humanité d'aujourd'hui a particulièrement besoin de retrouver une notion et cet appel du féminin accompli parce que, justement, toute la civilisation humaine occidentale, technoscientifique, qui se mondialise maintenant et qui est presque maintenant mondialisée, est en réalité fondée sur la répression du véritable féminin et sur une promotion du faux masculin. Le faux masculin, c'est cet esprit justement très mental, très intellectuel, qui repose sur l'idée que le moi doit être à l'origine de toute chose, que toute la vie doit être fondée sur un projet du moi, sur des objectifs personnels, sur un contrôle de tout. En fait, toute la terre, tout le monde créé tel qu'il apparaît à l'être humain est en ce moment colonisé par un esprit masculin qui veut le façonner selon ses attentes, selon ses projets, selon ses objectifs. Or, c'est exactement l'inverse du véritable féminin, qui se retire, qui dit oui, et qui laisse Dieu descendre dans le corps pour le féconder, pour le transformer, mais aussi pour le mettre en action. Et dans la voix de Marie, il y a aussi tout le secret de l'action de Jésus. Comme je le disais au début de cet entretien, quand Jésus dit moi je ne peux rien faire de moi-même, mais le Père qui est en moi, c'est lui qui a accompli les œuvres, il témoigne d'une attitude de retrait total, il témoigne d'un féminin accompli. Jésus, dont l'action est si masculine, si fécondante par rapport au monde, tourné vers l'extérieur, eh bien en réalité, il est intérieurement dans un féminin accompli, que lui a certainement inspiré Marie. Ça veut dire quoi, qu'il est dans un féminin accompli ? Ça veut dire qu'il est totalement en retrait, il est totalement retiré de lui-même pour laisser toute la place à Dieu, il est dans un consentement total à l'action de Dieu à travers lui. Lui-même, étant retiré, peut dire je ne peux rien faire de moi-même, il n'est l'origine de rien, mais il est totalement ouvert à l'origine de tout, qu'il appelle son Père. Il est dans un état de réceptivité totale, il est dans un état de oui accompli. Et c'est cela qui permet à Dieu de le mettre en mouvement, de telle sorte que ses actes, ses paroles soient sans cesse totalement inspirés. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux types de voies spirituelles, si j'ai bien compris, une voie, la voie de Jésus et la voie de Marie qui sont complémentaires et différentes en même temps ? On peut les distinguer, mais nous venons de voir qu'elles étaient une dans leur essence et dans leur accomplissement. On peut les distinguer parce que la voie de Marie est entièrement tournée vers l'établissement d'un féminin accompli et donc elle est totalement tournée vers l'intériorité. Marie, c'est celle qui médite les choses dans son cœur, c'est celle qui laisse à l'intérieur d'elle Dieu agir et qui reçoit simplement l'action divine. Elle-même n'est pas mise en action vers le monde. Sauf une fois, au noce de Cana. Au noce de Cana, Marie est celle qui met en action Jésus. Oui, ça se passe d'ailleurs, c'est un peu tendu, ça a l'air tendu. C'est un petit peu tendu parce que ce que dit Marie, Jésus le comprend très bien comme étant la mise en œuvre de sa mission et il est probable que l'homme Jésus aurait aimé différer encore le moment où il va entrer dans sa mission. Mais en même temps, Jésus, à ce moment-là par rapport à Marie, est dans une attitude de féminin. Les deux seuls moments où Jésus semble résister un tout petit peu, c'est à Gethsémanie où il résiste plus qu'un tout petit peu parce qu'il est dans un état de lutte intérieure tragique. Et puis, c'est face à Marie au noce de Cana. Mais le féminin l'emporte, c'est-à-dire le oui l'emporte. À Gethsémanie, il dit non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Et quand Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous le dira, eh bien Jésus effectivement accomplit ce premier signe, comme dit Saint Jean, et commence sa mission. Donc, Marie est pure réceptivité, elle-même n'est pas tellement en acte, mais elle est celle qui met en acte. C'est la réceptivité qui met en acte. Et qui met en acte Jésus, mais à condition que Jésus soit lui-même réceptif à cette mise en acte de Marie. Elle est co-créatrice. Elle est co-créatrice et elle est dans une unité très profonde avec Jésus. Donc, la voix de Jésus et la voix de Marie sont une, mais on peut les distinguer parce que la voix de Jésus, c'est la voix tournée vers l'extérieur. C'est Pierre. Je pense à Pierre d'un côté, Jean de l'autre. J'ai lu le texte que vous m'avez envoyé, ça m'a beaucoup plu justement ce passage, où effectivement, dans la voix de Jésus, on a le sentiment que Pierre est appelé. Dans la voix de Marie, Jean sera appelé. Et il y a là une différence, même au sujet de l'épreuve. Oui, tout à fait. En fait, la voix de Jésus, c'est la voix de l'action visible dans le monde. La voix de Marie, c'est la voix de la réceptivité dans l'invisible. Il semblerait effectivement que la voix de Jean soit beaucoup plus du côté de la voix de Marie, beaucoup moins tournée vers le monde, même si Jean était tourné vers le monde. Il écrit, il enseigne, il prêche. Il est allé vivre avec elle d'ailleurs. Oui, c'est un des passages où on voit Marie au pied de la croix. Et Jésus dit à Jean, voici ta mère et à Marie, voici ton fils. Et il établit une filiation spirituelle entre Marie et Jean, puisque voici ta mère, ça veut dire, c'est elle qui est ta mère spirituelle. Et de ce fait, Jean, effectivement, est beaucoup plus du côté de la voix de Marie, à mon sens, mais ça, il faudrait plus de temps pour le développer. Pierre est bien sûr, comme Paul, beaucoup plus du côté de la voix de Jésus. C'est des gens qui agissent dans le monde. Mais ce qui compte, c'est de comprendre, parce que chacun de nous peut se sentir plus ou moins appelé du côté de Jésus et du côté de Marie. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Et puis ça dépend des personnes et des vies aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont clairement une mission sur cette terre, une mission d'action, une mission tournée vers le monde. Et ils sont clairement dans la voix de Jésus. Mais il faut qu'ils se souviennent, ces gens-là, que leur action ne sera christique, ne sera sur cette voie, que dans la mesure où elle sera fondée sur une totale réceptivité, c'est-à-dire sur l'attitude mariale. Et puis il y a d'autres gens qui ont une voie beaucoup plus invisible. Ils ne sont pas tournés par l'action vers le monde, mais plus vers des processus d'accomplissement intérieur. Et ces gens-là, parfois, j'en connais, peuvent se poser des questions et parfois souffrir en se disant « Mais est-ce que j'ai une tâche en cette vie ? Est-ce que Dieu m'a confié quelque chose ? » Et en réalité, ces gens ont une tâche considérable. On peut penser aux ermites ou aux moines qui se retirent, comme les chartreux, par exemple, qui se retirent. Ils sont coupés de toute action par rapport au monde. Et en réalité, les processus qui se produisent en eux, c'est un petit peu comme s'ils étaient une antenne qui permet à toute l'humanité de recevoir le divin. Donc, ils sont essentiels, mais dans une pure réceptivité. Alors eux, ils sont plus du côté de la voie de Marie. Comme vous le dites, ça peut dépendre des moments aussi. Il y a des moments beaucoup plus tournés vers l'intérieur et des moments beaucoup plus tournés vers l'extérieur. Mais l'important, l'essentiel, c'est de comprendre que les deux voies sont une, en réalité. C'est-à-dire, et de comprendre qu'elles sont une parce que, de notre point de vue, c'est le féminin que nous devons accomplir. Et même si, de temps en temps, nous sommes tournés vers le monde, ce n'est qu'en recevant notre action de l'inspiration, ce n'est qu'en recevant nos paroles de l'inspiration, qu'en recevant nos décisions et même nos projections dans l'avenir que nous pourrons vivre véritablement la voie de Jésus. Jésus ne faisait que recevoir. On a parlé tout à l'heure, Denis Marquet, du dogme de Lima qui l'est conception. Quelques mots, parce que le temps passe malheureusement, mais au sujet de l'Assomption, parce qu'en fait, vous dites que Marie a connu la même résurrection que Jésus. Le dogme de l'Assomption nous dit qu'elle a été reçue avec son corps dans la gloire et l'amour de Dieu. Avec son corps, ça veut dire que le corps de Marie n'a pas été exclu de l'accomplissement et de sa réunion avec Dieu. Toute la voie du Christ tend à nous réunir avec Dieu et s'appuie donc sur le constat que nous avons été séparés dans une certaine mesure de Dieu. Et cette réunion, qui est une réunion tellement intime que dans l'Église orthodoxe, on peut parler de théosisme, de divinification, c'est-à-dire que nous allons connaître comme Jésus une union parfaite du divin et de l'humain. Ça veut dire que nous allons aussi connaître une union parfaite du spirituel et du corporel. C'est l'accomplissement. Jésus, clairement, dans la résurrection, vit cet accomplissement. Mais Marie, si on croit au dogme de l'Assomption, a connu le même accomplissement. Son corps n'a pas été exclu des noces de l'humain et du divin. Et ça veut dire, au fond, qu'elle est en état de résurrection comme Jésus. C'est ça que ça veut dire, si on veut être très précis. Mais comme l'Église catholique a toujours le souci de distinguer Jésus et Marie et de ne pas prêter le flanc à la critique d'idolâtrie de Marie, et sans doute à juste titre, eh bien, on distingue les termes. Mais ça désigne deux modes d'accomplissement qui sont extrêmement proches. Vous parliez tout à l'heure des orthodoxes. Il y a justement une différence, mais je ne sais pas très bien laquelle, pour les orthodoxes, au sujet de la Vierge Marie avec les catholiques. C'est des choses extrêmement subtiles. Les orthodoxes n'adhèrent pas au dogme de l'Assomption de Marie, mais c'est aussi lié au fait que les deux églises sont séparées depuis très longtemps maintenant et qu'il n'est pas question pour des orthodoxes de s'ouvrir à un dogme qui a été promulgué par des catholiques des siècles après la séparation. Sur le fond, le rapport des orthodoxes et des catholiques à Marie est quand même très proche. Très, très proche. Tant mieux. Ils n'adhèrent pas ni à l'Immaculée Conception ni à l'Assomption de Marie, mais ils sont très ouverts, sans avoir proclamé de dogme, au mystère de l'accomplissement de Marie. Quand ils parlent de la dormition de Marie, par exemple, les orthodoxes sont ouverts au mystère de ce qui s'est passé quand Marie a quitté ce monde. Et s'ils parlent de dormition, c'est pour laisser entendre qu'elle n'est peut-être pas morte comme n'importe qui meurt. Et c'est tout à fait au minimum complémentaire et en unité avec le catholicisme. Donc, il ne faut pas trop insister sur les différences, mais surtout, par-delà les dogmes et par-delà l'aspect religieux qui implique toujours un aspect identitaire et donc un aspect de séparation, ce qui est important, c'est de s'ouvrir à ce mystère, de s'ouvrir au sens profond de ce mystère. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de l'Assomption de Marie ? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de l'Immaculée Conception ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi ? L'Immaculée Conception, ça me renvoie au fait que moi, j'ai reçu la transmission du péché originel. Et qu'est-ce que j'en fais de cette transmission ? Est-ce que, recevant le péché, je le transmets de la même manière ? Ou est-ce que ma vie, c'est justement un espace où ce que j'ai reçu va être moins transmis, voire éventuellement pas transmis du tout ? Ce que vous dites quand j'ai reçu le péché originel, c'est que j'ai reçu un amour conditionnel. Oui. Je n'ai pas reçu l'amour infini de Dieu. Je ne me suis pas construit sur un amour infini, alors même que mon être profond est relié à l'amour infini de Dieu. Avant-dernière question, Denis Marquet, si vous voulez bien, si on a encore un petit peu de temps, vous venez de parler de mystère et vous dites, dans ce texte, qui n'est pas public, mais que j'avais eu la chance de lire, que nous portons tous à l'intérieur de nous le mystère marial. Que voulez-vous dire par là ? Nous portons tous en nous l'appel à l'accomplissement du féminin. Et nous le portons tous en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'humanité. C'est-à-dire que l'humanité est appelée à prendre conscience de sa dimension féminine pour devenir, comme le dit Annick de Sousenel, l'épouse. L'épouse du Christ, l'épouse de Dieu, l'épouse du Verbe divin. Et ce faisant, si nous laissons le féminin s'accomplir en nous, ça veut dire que nous vivons ce retrait total, nous vivons cette réceptivité absolue, nous vivons ce oui inconditionnel. et à partir de là, nous sommes totalement ouverts à l'action de Dieu en nous. Dieu peut transformer notre corps, Dieu peut mettre en mouvement notre corps sous la forme de l'action inspirée, la seule qui puisse vraiment créer un monde meilleur. Et nous vivons l'accomplissement christique. Alors comment peut-on faire si nous avons ce mystère marial en nous pour trouver Marie au cœur même de nos sensations ? C'est une question qu'on peut se poser. On a parlé des sensations et de Marie et de son rapport aux sensations tout à l'heure. Marie est un être qui dit oui à ses sensations et à ses ressentis, c'est-à-dire à sa chair vivante. Elle est dans un oui inconditionnel à sa chair vivante. Si elle est immaculée conception, ça veut dire qu'elle a été accueillie avec amour ou en tout cas qu'en ce monde elle n'a vécu que l'amour, donc ses sensations sont plus faciles à accueillir que quelqu'un qui a été reçu dans le manque d'amour. Il n'en reste pas moins qu'il fallait sans doute cet accomplissement-là, cet accomplissement marial pour nous mettre sur ce chemin-là, le chemin d'un oui d'un oui total si possible à nos sensations et à nos ressentis. Mais nous, nous souffrons parce que nous avons reçu la transmission du péché originel et nous l'avons reçu sous forme de souffrance et nous la transmettons par tous les efforts que nous faisons pour ne pas ressentir cette souffrance. Vous dites qu'il faut d'ailleurs savoir accepter les sensations agréables comme les sensations des accalmes qu'elles ont toutes une dimension spirituelle en fait. Alors, en réalité, nous pouvons nous ouvrir puisqu'il faut aller vite, on va essayer d'être synthétique. Nous pouvons nous ouvrir au fait que chacune de nos sensations est une prière. Si tout le monde créé est aspiration à Dieu, eh bien, en l'être humain, dans notre corps, chacun de nos ressentis, chacune de nos sensations est aspiration à Dieu. Il y a deux manières d'être en aspiration à Dieu. Le manque, et c'est là où nous souffrons, et puis la gratitude à chaque fois que nous ressentons Dieu à l'intérieur de nous. Il y a deux grandes prières, au fond, qui se réduisent à un seul mot, c'est merci, c'est la gratitude, et c'est voici, offrir ce qui souffre, offrir ce qui manque de Dieu. Et ces deux prières, c'est des prières que nous pouvons vivre à même le corps. Nous pouvons prendre conscience de chacune de nos sensations comme une prière. Et à ce moment-là, nous serons une prière vivante à l'exemple de Marie. Denis Marquet, je connais plein de personnes qui ont plus ou moins perdu la foi et qui ont un problème quand elles pourraient vivre une conversion ou une reconversion, celui de Marie. Parce qu'elles se disent « mais moi, j'ai du mal maintenant à accepter ce personnage un peu retiré qu'on nous a transmis dans la tradition, dans l'enseignement. » vous nous transmettez une Marie beaucoup plus forte, magnifique, bien sûr retirée, mais tellement plus attractive en quelque sorte. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, pas transmis, je pense même aux enseignements de l'Église, des papes qui ont parlé de Marie, avec ce que vous venez de partager avec nous ? Oui, le problème du retrait, c'est qu'il génère beaucoup de résistance et on peut les comprendre, c'est à juste titre. Parce que le retrait, l'abandon de sa propre volonté nous a été enseigné dans le cadre d'une prise de pouvoir, d'une prise de pouvoir de l'être humain sur l'être humain. Alors particulièrement d'une prise de pouvoir des hommes sur les femmes en situation de patriarcat, mais plus généralement d'une prise de pouvoir de la part de toutes les autorités de sens par rapport au commun des mortels. Et du même coup, on nous a... Le message du retrait, qui est un message magnifique et j'espère que le faire sentir, eh bien il nous a été transmis sous la forme « Retire-toi pour faire ma volonté ». D'une manière horizontale, c'est l'homme qui dit à l'homme, c'est l'être humain qui dit à l'être humain « Retire-toi pour me laisser la place ». Et les femmes en particulier qui peuvent être particulièrement appelées à vivre le féminin, mais les hommes aussi sont appelés, eh bien on leur a dit de se retirer pour laisser toute la place à l'homme. À tel point que même le discours sur elle-même a été capturé par l'homme en situation de patriarcat. Et de ce fait, le fait de se retirer de soi-même génère une résistance parce qu'on a peur que si on se retire de soi-même, eh bien ce soit l'autre qui prenne la place, autrui, un autre ou des autres. Le retrait dont il est question ici est purement vertical. Il ne s'agit pas du tout de laisser la place pour se laisser envahir par autrui, par le pouvoir d'autrui. Il s'agit au contraire de se retirer de soi-même pour laisser toute la place à Dieu. Et le paradoxe, c'est que cela fait de nous quelqu'un qui est par rapport aux autres impossible à réduire. Aucun pouvoir n'est possible sur quelqu'un qui est plein de Dieu. Jésus l'a montré, Marie l'a montré aussi. Marie, elle est prête à faire exactement l'inverse de ce que son clan prescrit. Elle est prête à se lancer dans une aventure où elle va être désapprouvée par tout le monde. C'est dire la liberté par rapport aux autres qui est générée par ce retrait qui permet à Dieu de prendre toute la place en soi. Donc, on est à l'abri de toute prise de pouvoir quand on se retire. Mais, comme le retrait a été transmis sous la forme d'une prise de pouvoir, il faut un temps pour s'en rendre compte. Vous voulez dire quoi ? Le retrait a été transmis sous une forme de prise de pouvoir ? Le fait d'abandonner sa volonté personnelle a été transmis dans le cadre de relations de pouvoir. Ça peut être la relation de pouvoir de l'Église et du clergé sur les fidèles. Et d'un certain patriarcat, vous voulez dire ? Même au sein de l'Église ? Et au sein de l'Église, ça a été transmis sous la forme d'un patriarcat où c'est l'homme qui prend le pouvoir sur la femme. Et de ce fait, cette qualité féminine du retrait, comme elle a été transmise d'une manière horizontale, c'est-à-dire dans le cadre du pouvoir et d'un pouvoir illégitime, comme elle a été en quelque sorte profanée, eh bien, maintenant, elle génère des résistances. Mais si on passe outre ces résistances pour se rendre compte que si je me retire dans la verticale pour laisser totalement la place à Dieu, je suis libre de tout pouvoir, eh bien, on va consentir plus facilement à le faire. Si on voulait résumer, j'aime beaucoup les dialogues avec l'ange, il y a une phrase des dialogues avec l'ange qui m'a toujours beaucoup frappé, « Baisse la tête devant Dieu, mais lève-la devant tous les autres. » Eh bien, ça, c'est l'attitude de Marie. C'est magnifique. C'est bien parti, alors, parce qu'on a l'impression que cette magnifique voix de Marie, cette voix mariale, elle est peut-être devant nous, maintenant, dans les temps qui vont venir ? C'est certain, c'est certain. L'être humain y est appelé, encore faut-il bien la comprendre et encore faut-il aussi oser regarder toutes les résistances qu'elles génèrent parce que, historiquement, il est normal qu'il y ait des résistances. Ça fait 5 ou 6 000 ans qu'on est dans une situation patriarcale. Le christianisme a plutôt adouci le patriarcat, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, mais il n'en reste pas moins que le christianisme l'a aussi transmis dans une certaine mesure. Aujourd'hui, il est temps de s'en libérer pour accéder au véritable féminin. Merci, Denis Marquet, pour ce magnifique enseignement au sujet de Marie. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de joie au cœur et je suis sûr à plein d'auditeurs aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment. À bientôt, chers auditeurs, pour un prochain.